Bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce vendredi 11 juin 2021 et aujourd'hui sont sortis les résultats de l'ESSEC. Hier sont sortis quasiment tous les résultats des écoles de commerce, c'est-à-dire tous les gens qui ont passé les concours HEC aux études de commerce. Et deux parties à cette vidéo. Un, un, s'il vous plaît, partagez en commentaire tous vos rangs, vos classements. Est-ce que vous êtes bien classé dans les écoles où vous êtes admissibles ? Est-ce que vous êtes admissibles ? Dans quelles écoles vous êtes admissibles ? Comment s'est passé les concours pour vous ? Est-ce que vous avez été lucide, pas lucide ? Dans une deuxième partie, je vais vous exposer, vous parler en fait des résultats, des quelques retours que j'ai eus de la prépa de Blaise Pascal, du moins les deuxièmes années en ECS, parce que je n'ai pas demandé aux autres. Je sais qu'en MP, il y a deux admissibles XONS, mais c'est tout ce que j'ai eus. Donc oui, première partie, je suis en face du match de Nadal Djokovic, demi-finale de Roland-Garros, et c'est vraiment intense, donc pour ceux qui veulent regarder. Je ne sais pas quand sortira cette vidéo, probablement ce soir, parce que je n'aurai pas la patience pour la sortir demain matin. Donc voilà, vous le savez. Donc oui, comment sont passés les concours pour vous par 11 ans ? Est-ce que vous étiez lucide ? Est-ce que vous êtes sorti du concours ? Vous vous êtes dit non, vous étiez député, je n'ai pas réussi, je ne vais pas avoir l'école que je veux, ça n'a pas été, ça ne va pas. Ou alors, est-ce que, au contraire, vous êtes sorti, vous vous êtes dit non mais j'ai roulé sur les maths HEC, j'ai roulé sur la géopo SCP, tout s'est super bien passé, j'ai fini pile dans les temps, ça a été, j'ai trouvé, etc. C'est cohérent avec les corrections que j'ai vues sur Internet. Et non mais vraiment, n'hésitez pas à partager tout ça, vos rangs, les écoles vous êtes admissibles, ce que vous voulez avoir. Vraiment, ça m'intéresse énormément, et je suis sacrément curieux de savoir ce que vous avez eu. Donc voilà, je vais vous exposer maintenant les écoles qu'ont eu les élèves de Blaise Pascal. Alors, je n'ai pas eu, je ne sais pas comment c'est passé pour tout le monde en deuxième année, mais je sais que tout le monde, ou quasiment tout le monde a eu le top 10, donc ça c'est vraiment cool. Et ensuite, j'ai entendu qu'il y avait eu une dizaine d'élèves admissibles au top 5, ce qui est vraiment trop cool, une dizaine d'admissibles au top 5, et parmi cette dizaine du top 5, il y en a 5-6 qui sont admissibles dans les parisiennes, dont un qui a vraiment overperformé HEC, qui est super bien cassé, il y a 2 ou 3 essais, qui est le reste, c'est des SCP. Voilà, c'est les admissibilités de Blaise Pascal, à ma connaissance, et j'espère sincèrement qu'ils vont tout déchirer aux oraux, et qu'ils vont tous être admissibles, enfin admis, là où ils sont admissibles. Et non, mais on ne le dit pas assez, mais félicitations aussi à tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont en deuxième année, ou en première année, pour les 2 ans de prépa, ou 3 ans que vous avez faits, je veux dire quand même, c'est de la stimulation intellectuelle, humaine, sociale, tout ce que vous voulez, et on ne le dit pas assez sincèrement, mais ce sont 2 années intenses de votre vie, donc vous vous rappellerez, j'imagine. Vous vous souviendrez, vous garderez que de bons souvenirs. J'espère que ces 2 ans ou 3 ans se sont bien passés pour vous. On arrive à la fin de cette vidéo, je vais sortir toute une série de vidéos là, parce qu'on a déjà un peu plus de temps, c'est la fin de l'année, il reste 2 semaines, notre concours approche. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à partager vos rangs, etc. Comment ça s'est passé pour vous, ça m'intrigue énormément. Est-ce que par rapport aux années passées, ça a été pour votre prépa, etc. La préparation a été bonne, voilà, tout ce que vous avez envie de dire. L'émotion en fait, parce que c'est aussi une joie, si on est content, si on est admissible là où on rêvait, l'école de vos rêves. Et non, voilà, je vais sortir une série de vidéos dans les jours qui viennent, parce que j'ai un peu plus de temps, voilà, tous les 3-4 jours j'essaierai de sortir une vidéo. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire quel thème vous voulez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.